salut les marques salut les smarts et bienvenue dans catch up votre podcast qui transpire le catch tous les semaines nous analysons ensemble les shows de la wwe et aujourd'hui pour analyser ce mondé nitro le retour de l'homme providence l'enfant prodige de catch up non ce n'est pas un ancien catcheur qui fait son retour à la télévision c'est un ancien chroniqueur qui fait son retour au podcast j'ai avec moi l'homme qui va sauver le navire l'amiral salut amiral salut rm salut les potos comme dirait n'importe quel catcheur qui s'absente une semaine i'm back c'est vrai que des fois les mecs s'absentent pas longtemps et c'est genre ils reviennent en fanfare exactement bien trop tôt toujours trop tôt on s'appellerait c'est un peu un qui était parti avec le titre money in the bank et qui reviendra donc quelques jours plus tard opportunité manquée moi moi je me suis cassé un an je veux dire voilà quand je pars je déconne pas c'est pour un bon petit moment ah bah catch up on part quand on part c'est un bout de temps on finit toujours par revenir oui chroniqueurs finissent toujours par revenir mais on part pas pour rien alors tu as mentionné un nom un nom qu'on n'avait pas entendu depuis très très longtemps à la wwe à part les à part le public de chicago évidemment on peut pas s'en empêcher d'ailleurs ils vont avoir à nouveau une bonne raison ou même soit de chanter soit d'arrêter de chanter d'ailleurs oui parce que d'ailleurs rappelons le survivor series se passe à chicago d'ailleurs dans deux semaines et ouais là on est à quoi dix jours là c'est ouais ouais c'est dans deux semaines et du coup bah j'ai l'impression que toutes les étoiles étaient alignées pour le retour de l'autre enfant prodige voilà nous on a notre enfant prodige c'est l'amiral la w a son enfant prodige et ce n'est pas l'amiral désolé amiral et non ben non c'est le retour dans l'émission wwe backstage donc une émission qui passe sur la fox à la fin du show qui est une sorte de talk show d'analystes un peu un show un peu d'analyse sportive un peu d'anglais sportive ouais analyse sportive et un peu comment dire celebrity show où ils font d'ailleurs une promo classe avec Samoa Joe qui pulvérise en promo de pauvres invités qui ont rien demandé ah donc tu es un suiveur de cette nouvelle émission sur la fox non non mais j'ai un peu regardé du coup voir c'était quoi la structure de l'émission qu'est-ce qu'il proposait notamment cette semaine forcément vu l'annonce qui était faite voilà et j'ai vu un comédien enfin un comique américain essayer de faire une promo improvisée face à Samoa Joe et forcément il s'est fait enterrer mal venu brutalisé gentiment je pense qu'il a dû être gentil malgré tout quoi oui c'est bon Samoa Joe le regarde à peu près à trois centimètres les yeux rivés dans les yeux il brosse paluche sur l'épaule et la nuque tout en le menaçant je pense qu'il devait être un peu serré dans son slip le mec bon ben qui était serré dans son slip et qui est revenu donc à la fin renéant annonce une dernière surprise avant que avant le générique de l'émission une surprise pour les spectateurs et incroyable mais vrai la musique une musique on n'avait pas entendu depuis très longtemps la musique CM Punk cult of personality retentit alors là sur le plateau visiblement il n'y avait que René Young qui était au courant ouais c'est ça dans les dirt sheets les news du monde du cash c'est effectivement ce qui a fuité c'est qu'il n'y avait personne au courant dans l'émission par René Young pour qu'elle puisse bien sûr l'annoncer le lancer mais les autres que soit page que ce soit adam cole qui était invité ou kurti ne savait pas qui arrivait à la fin et c'est donc bien CM Punk qui franchit les portes du studio qui nous claque une petite promo que tu m'as balancé alors pour la petite anecdote hier soir je venais de me coucher il était 23 heures quand je je sais pas pourquoi je check mon skype alors que on n'utilise plus skype pour communiquer entre nous mais ça l'amiral n'était pas courant puisqu'il était parti il y a un an je check et qu'est ce que je vois un message de l'amiral qui me fait ouais je suis de retour alors je commence à chatter avec toi et là tu me balances une réplique en anglais et j'ai pas calculé j'ai pas calculé que c'était la réplique de CM Punk je lui fais ah bah c'est t'es bilingue c'est cool et c'est le lendemain matin je fais mais merde en fait il parlait de CM Punk voilà et comme je disais il est vraiment off on n'a jamais vu moi et CM Punk en même temps dans la même salle voilà il revient je reviens les dirt sheets sur internet tirons leurs propres conclusions donc petite promo enfin voilà petite catchphrase de de CM Punk face caméra qui annonce qu'il rejoint donc bah la team de consultants de cette émission assez spéciale et qui va sûrement faire son record d'audience la semaine prochaine ah oui je crois qu'ils ont tout cassé la séquence sur youtube je sais plus combien de millions de views elle a alors que l'émission en elle-même peine à arriver à un million fois que c'est plus que c'est diffusé mais là sur youtube la séquence elle explose tout donc c'est clair ça va vachement faire monter les audiences donc Punk annonce qu'il sera là la semaine prochaine par contre ce qu'on sait sur le son contrat et d'une c'est pas un contrat avec la WWE mais un contrat avec Fox bien sûr la WWE a donné son accord mais c'est entre CM Punk et la Fox et CM Punk interviendra de façon pas régulière dans ce sens ce sera pas à chaque semaine mais de façon un peu récurrente donc voilà ce sera tous les deux semaines une fois par mois ça sera laissé un peu à la à l'appréciation des gens et surtout à la Fox à quel point elle aura besoin de booster l'audience de cette émission d'accord donc c'est un intervenant ouais plus ou moins régulier de l'émission donc effectivement c'est pas le retour de CM Punk à la WWE mais c'est le retour de CM Punk dans un produit en partenariat avec la WWE ah oui c'est le plus proche de la WWE qu'on a vu Punk depuis qu'il s'est cassé après le Rumble de la X année ça c'est clair ouais depuis qu'il a intenté un procès aux médecins de Stanford oui tout à fait bon mais aussi que la WWE a fait un procès Punk également quoi donc voilà c'est clair ça va faire les choux gras en plus comme on disait sur la série un prochain pay per view c'est à Chicago donc forcément avec un événement à Chicago avec une use de Punk qui a lieu dans les quelques jours avant tout le monde spécule est-ce qu'on va le voir dans le ring ça soit un ring de WWE ou de All It Wrestling bon ben là ça ça nous indique que si à un moment on est on revoit Punk dans un ring il y a quand même beaucoup plus de chances aujourd'hui que ce soit la WWE qu'une autre promotion ouais ça c'est évident ouais ouais ça va avoir ces risques ça va être un petit peu le le feu là à éteindre parce que effectivement le public va être complètement dingue et les chants CM Punk vont sûrement retentir un peu du début jusqu'à la fin ouais ce qui devrait pas le faire apparaître genre au début du show pour essayer d'éviter de trop détourner la tension alors ben c'est compliqué oui non oui non parce que déjà faut convaincre le bonhomme je pense qu'il a encore du chemin pour ouais pour le faire revenir il a il a dit dans une interview depuis quelques mois où il commence à dire ouais je pense peut-être faire du cash un jour alors qu'avant c'était non 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 ferme il a annoncé un prix 20 millions je crois de dollars un truc comme ça ah ouais le mec balance ben il a été demandé en interview en direct c'est ça il a été demandé en interview qu'est-ce qu'il lui faudrait pour qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il revienne le cash et il a annoncé effectivement un gros sac de pognon et je crois que c'est du 20 millions un contrat à 20 millions c'est tellement un contrat à la rock les narres en gros tu fais d'images par an et quelques apparitions et voici t'es 20 millions on sait aussi qu'il a a priori refusé une offre sérieuse qui a été faite par oliv wessling c'est melzer et alvarez du de l'observer du wessling observer qui ont pas mal de sources même s'ils disent beaucoup de conneries il faut le dire ils ont dit qu'a priori il peut un qu'à rencontrer tony khan donc le président de wessling et pas longtemps en personne et qu'il a donc une offre qui l'a refusé donc ouais bah effectivement il est voilà il a il veut mettre voilà il veut rester dans le dans le remettre un pied dans le dans le domaine dans le monde du cash mais effectivement à ses conditions et effectivement c'est pas mal par cette porte là ça peut peut-être être surprenant mais au final c'est très logique par rapport à un peu l'état d'esprit du mec oui c'est tout ce qu'il fait quoi il fait pas mal de hosting d'émissions enfin il est multi cartes maintenant donc si c'était revenir juste quatre heures comme avant on les se passe différemment quoi donc ça aussi je pense une façon de faire monter sa cote de montrer à fox qui a quand même énormément pognon c'est un gros empire fox genre voilà bah je suis là ça fait vraiment booster les ratings même d'une émission qui est assez assez anecdotique donc du coup si à un moment on est dans imaginons dans quatre cinq mois les audiences de smackdown live sur fox déçoivent le network ok vu contre-accès entre la wwe et la fox et qui nous voient que parallèlement à ça à chaque fois qu'il ya punk il fait une apparition sur fox ww backstage les ratings vont vraiment vers le haut notamment les vues youtube etc l'équation elle est simple si on veut monter les gonfles et ratings de smackdown sur fox il faut qu'il faut qu'ils aient punk ça sera un bon moyen de gagner facilement un million au moins pendant quelques semaines voilà voilà le pouvoir qu'a dorénavant cm punk ouais effectivement c'est devenu une méga star il est parti et il est revenu une méga star quoi au delà du monde du cash quoi c'est un mec effectivement qui peut servir de levier dans les contrats dans ce deal avec la fox bon écoute on a parlé de cm punk on a commencé à parler de smackdown mais en fait il faut qu'on parle de mondaine électro je suis désolé exactement ok redevenons rouge parlons de mon je suis désolé parce qu'en plus je t'ai imposé de regarder cet épisode parce que je il était il m'était interdit de ne pas t'inviter dans cette dans cette émission vu que tu m'avais à le paguer sur skype du coup on en est à mondaine électro sera l'occasion pourtant de donner un peu ton avis général sur le show on n'essaie du coup de pas rentrer trop dans le détail mais ça peut être sympa de voir un petit peu ce que tu penses de du show rouge parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant ton absence je pense que tu n'y es pas totalement innocent parce qu'il y a eu un sacré bordel depuis ton retour des faves les échanges les retours les ceintures et tout on a un type 24 7 enfin c'est du grand n'importe quoi la wild card roule attention aïe 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 oui j'en ai encore des mots de tête becky lynch ça c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis un bon bout de temps parce que becky lynch a fait depuis l'année dernière à l'approche de wessel mania c'est à la même époque survivor syrie même époque qui est née la becky lynch mania et ben becky lynch elle est là pour ouvrir le show on est au uk on est en angleterre manchester exactement elle s'est entraînée toute petite évidemment et aujourd'hui bah celle la championne de la wwe c'est la championne de world donc que de chemins parcourus mais du coup quand on est champion et ben il ya tous les challengers qui sont après toi et la liste des challengers elle est de plus en plus longue parce que notamment il ya nxt qui a entré dans la danse pas de problème elle est là pour la bagarre aussi c'est la place qu'elle préfère becky lynch d'avoir affronté tous les prétendantes et ce soir c'est assez particulier normalement il devait y avoir un match avec charlotte et natalya mais natalya n'est pas la obligation familiale on ne saura pas plus et du coup becky lynch va se mettre en équipe avec charlotte pour affronter les kabuki warriors et peut-être devenir becky tout belle pourquoi pas à nouveau ouais deux ceintures pour becky moi ça me dérange un peu toujours quand t'as un champion en single qui se retrouve dans un match par équipe c'est un peu le syndrome bromance genre bonjour je suis une collection de ceintures bon là effectivement natalya qui était qui avait gagné le title shot à charlotte n'était pas disponible on sait pas pourquoi dommage ouais et du coup s'en est suivi un match un gros et long match de 18 minutes face aux kabuki warriors donc les tenants du titre par équipe avec une charlotte qui était juste hyper balèze quoi peut-être même un peu trop ça c'est mon avis too much way too much ouais non c'est un peu c'est un peu ridicule quand dans le ring enfin oui non charlotte est forcément bouquée super forte c'est normal maintenant quand ça fait une bonne partie du match qui est dans le ring elle se fait isoler forcément de sa partenaire par les kabuki warriors même les commentateurs disent ah faudrait vraiment que charlotte elle tag becky qu'elle sorte pour se reposer elle se fait elle se prend le pin de tomber par karizane ou par asuka et elle kick out toujours à 1 ouais deux trois fois d'acheter le fait alors que ça fait cinq minutes non-stop qu'elle est dans le ring je trouvais ça un peu effectivement too much en termes de je me book strong alors qu'elle pourrait très bien kick out à 2 à 2,5 pour faire monter un peu de tension bah non elle se prend un super coup de de pied dans la tête par asuka et un elbow drop par par karizane mais non kick out à 1 alors que ça fait cinq minutes qu'elle en prend plein de la poire j'ai trouvé ça un peu un peu abusé ouais bah écoute on a eu le même ressenti c'est vrai que en fait disait mais enfin pourquoi charlotte ouais comme tu dis tu sais vraiment se booker soi-même quoi prendre des petites initiatives pendant le match pour vraiment alors j'imagine voilà elle a un personnage un rang à tenir mais bon c'était pas trop l'histoire à raconter ce soir-là non surtout c'est pas contre une équipe de jobbeuses en face ou à leur carte c'est un cas et un pays qui a tenu tête et on se rappelle de leur match énormissime à boisson mania il y a quelques années donc voilà après c'est pas grave le match était fun il y avait pas de belles actions entre deux équipes moi j'aime bien j'aime bien les kabuki warriors ce qu'ils en font visuellement je trouve la transformation de karizane entre la gentille princesse pirate là versus son son nouveau personnage de méchante un peu de naruto je ne sais quoi le look passe bien faut vraiment qu'ils fassent un truc pour leur musique d'intro mixer les deux musiques carizane c'est insupportable il leur manque que ça et le amis qui met que la musique de d'asca je veux dire qui passe bien l'ambiance que cette équipe a mais sinon je trouve qu'ils font du bon boulot avec les kabuki warriors même s'ils ne font gagner que par tricherie c'est un peu le syndrome tué il donc forcément tu peux pas être balèze c'est un peu dommage mais sinon le match était quand même assez assez cool et assez fun dans l'ensemble je trouve ouais et puis il y avait surtout quelqu'un qui était juste à côté pour regarder ce match c'est chenna bezler qui était là et d'ailleurs elle est un petit peu intervenue faire un petit peu distraction pendant le match qui a permis justement à asca de faire le tomber sur becky lynch en plus un petit roll up de surprise voilà exactement le roll up de surprise oh je n'ai pas vu celui-là et c'est becky lynch qui se mange le tomber en plus à charlotte carrément protégé ouais mais moi je trouve que ça raconte un autre truc c'est que depuis que becky a son ascension stratosphérique depuis l'année dernière qui est devenu the man je crois que que ce soit en single ou en tactile elle a pris un tombé ou elle a perdu qu'est vraiment rarement ce qui est logique peut-être deux trois fois et il me semble que c'était plusieurs fois par asca ouais bah elle l'avait battu avant vaisselle mania pour lui prendre le titre déjà une première fois ouais tout à fait avant ça il y avait eu les triple frites avec charlotte l'année dernière où asca était ressortie gagnante et c'est vrai que là une fois de plus ben asca est la nouvelle bête noire de becky lynch ouais et ça peut raconter un truc sympa pour refaire relancer une petite séquence de match five stars triple frites entre charlotte asca et becky c'est que becky est la champion c'est the man mais a priori comme tu dis sa bête noire c'est asca et charlotte elle c'est la bête noire d'asca donc il y a moyen de remettre sur le tapis cette triangulation qui peut donner très bon match donc pourquoi pas ouais bailey est arrivé également et elle a tabassé becky lynch tout simplement même si j'ai trouvé que l'aurait pu la tabasser un petit peu plus elle était gentille je crois elle l'a juste balancé une fois dans les barricades ouais bon de toute façon c'est clair depuis la semaine dernière avec cette interview qui était plutôt cool entre becky et shana que bailey c'est un peu la troisième roue du carrosse de ce match triple frites on a du mal à la considérer sérieuse malgré son il turn récent c'est pas encore ça elle maîtrise pas vraiment encore le le personnage attitude je pense qu'elle a pas mal de mal à faire le deuil de son personnage très enfantin et favori des foules et voilà quand on lui donne le timing pour être un peu décisive arriver en quelques secondes être l'état l'être impitoyable c'est pas encore ça dispoiler à nxt cette semaine elle se montre aussi bailey pour redonner change à china blazer et c'est un peu le même problème quoi elle arrive balançant ou deux coups mais c'est pas c'est pas impactant ouais c'est ça c'est pas impactant on s'en souvient pas alors c'est vrai qu'elle a du mal à se faire sa place donc ce qu'ils ont fait dans mon coeur la favorite pour leur match tiens allez dis moi amiral qu'est-ce que tu penses globalement de cette invasion cette tout cet angle d'invasion de nxt dans le show rouge et dans le show bleu et du coup nxt qui se fait sa place au survivor series comment tu l'as vécu alors le plan de nxt une série moi j'ai je suis gros fan sur le principe en tant que gros fan d'nxt je trouvais vraiment ultra chiant que nxt soit un peu l'oublié de la famille on n'en parlait jamais quasiment à part pour hyper un cas sur une quelque chose on disait hé il a été aussi champion de nxt donc là qu'ils sont introduits sur la série je trouve que c'est intelligent on sait toujours pas d'ailleurs si c'est un accident ou pas ce soir de l'avion ouais non mais le fait qu'on ait vu nxt débarquer ah bah nxt ils les ont fait débarquer tu dirais est-ce que c'était prévu de toute façon ouais c'est ça ça j'aimerais bien savoir être dans les confessions des dieux de sandford pour savoir est-ce que c'était le plan depuis le départ et que ça a juste accéléré que l'accident le front d'avion marie se dit a accéléré le process ou est-ce que ça a complètement précipité cette storyline qui n'était pas prévue mais en tous les cas moi je suis content de voir enfin que nxt soit reconnu en plus c'est logique depuis que c'est devenu une émission en part entière maintenant sur uc network ouais donc c'est normal qu'on le montre qu'on showcase donc j'ai adoré de voir à ce mcdon l'invasion réelle d'nxt ils ont continué à jouer le jeu sur le dernier row celui de la semaine dernière cette semaine c'est moins visible mais comme on va le voir il y avait nxt au moins local uk qui était présent donc moi je trouve ça cool je trouve ça vraiment vraiment cool ça remet un peu ça ça redor l'intérêt que j'avais totalement perdu pour les survivors series row versus mcdon vu que enfin ça n'avait plus vraiment intérêt vu que les rosters changent tout le temps c'est pas vraiment des matchs up que tu attendais de voir depuis des années ouais c'est vrai c'était des matchs qui n'étaient pas inintéressants mais bon c'était déjà des cartes que tu avais déjà vu il y a quelques mois au maximum donc là de faire des matchs avec les équipes d'nxt ça va complètement donner des dream matchs nouveaux ou des configurations intéressantes ça permet de pouvoir au public qui regarde que row versus mcdon de découvrir lors d'un pay-per-view ce que valent le roster d'nxt non je suis client je suis très client ça met un peu d'agressivité un peu de compétition qu'ils avaient fait avec ces espèces d'angle d'invasion depuis deux ans entre row versus mcdon mais là ça rajoute un troisième larron et je trouve que ça va ça va donner un truc intéressant je suis curieux de voir comment on va prendre la sauce entre le type de catch d'nxt qui est très très technique très gros 5 star match ouais et le côté beaucoup plus entertainment de row versus mcdon comment ça va marcher tout ça je pense ça peut bien bien tourner d'autant plus qu'aujourd'hui il y a quand même les deux tiers des rosters d'euro et smackdown qui sont séparés par nxt avant donc ouais c'est est ce que les mecs de nxt vont réussir à à se retenir de kick out sur les finishers des mecs d'euro et smackdown c'est ça mais voilà ça va donner dans tous les cas des belles affiches le match simple frites pour les les titres intermédiaires donc le united state championship intercontinental et north america donc entre nakamura et jsa zero drag strong ça va être un killer match quoi donc ouais carrément et puis en plus c'est vrai que tu regardes tous les enfin tous les shows il y a vraiment c'est un triangle qui s'est mis en place tu parles de l'épisode de nexty cette semaine on va pas tout vous dévoiler mais c'est vrai que bah si on veut voir tout ce qui se passe dans le toute cette storyline tu es obligé de suivre tous les shows si tu veux vraiment rien manquer c'est plutôt un bon coup une affiche qui est pas du tout forcément liée à survivor series et qui n'était pas très glorieuse c'était drow mckintire qui a facilement disposé de sinkara grosse powerbomb claymore kick pour la victoire une énorme peur c'était c'était énorme à la fin du match donc en il a duré trois minutes je crois même pas ouais ouais il est tombé kintire après il est tombé donc à son cloche et tout la couche sonne et il fait il fait un petit signe de tête genre un peu on sait pas trop comment soit il est blasé soit en disant bon vraiment c'est tout ce qu'on me donne à faire je suis chez moi entre guillemets puisqu'il est des cotes le gaillard et tout ce qu'on me donne à faire c'est un match de 2 minutes 50 contre botch kara je suis blasé ou est-ce que c'était un petit signe genre oups pardon pour la fourbombe pardon famille tout ça je sais pas bon écoute peut-être que lui ne le sait pas ou c'est une troisième option je ne sais pas effectivement bon effectivement drow mckintire est dans la team row donc ouais il sera quand même au programme c'est vrai que drow mckintire qui a fait un gros retour pour l'instant on l'attend encore ah bah il fait rien il fait rien intéressant on lui donne rien à faire d'intérêt ouais c'est très 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 étonnant parce que bah il a le total package ce mec là donc c'est vrai que on verra on verra après les survivor series il faudrait qu'il fasse une grosse impression en survivor series histoire qu'il utilise ça parce que c'est vrai que en tout cas un qui ne risque plus de faire de grosses impressions du tout c'est sincara puisque est-ce que c'est suite à cette power bank ou pas on ne sait pas mais sincara a demandé sa release publiquement il a fait un gros message twitter instagram machin etc donc il a demandé d'être libéré de son contrat je pense qu'il n'aura pas puisqu'il a été blessé pendant très longtemps donc du coup vu les clauses de WWE bah comme le carper ils vont pouvoir lui rajouter je ne sais pas deux ans son contrat tout ce qui a été blessé j'en sais rien il sera tenu en otage mais voilà sincara veut se casser bah effectivement voilà il s'est fait casser le dos voilà c'est un début c'est un bon début voire attends les conspirateurs d'un voilà une bonne théorie pour vous chers plutôt de catch up qui aime bien qui aime bien spéculer et dresser Vince McMahon comme étant un gros île d'enfoirés imaginons sincara demande sa relâche de contrat sa liberté à McMahon avant le show McMahon il fait aucun n'en discutera après le show et McMahon va voir Drew McIntyre il lui fait ok tu me casses le dos de ce mexicain soit Steve shoot 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 le tue le voilà hé Drew tue le puis il y a Drew McIntyre Drew McIntyre qui ne répond pas qui fait juste un petit regard genre on s'est compris voilà yes boss ah c'était son chouchou c'était de l'élu n'oublions pas il y a quelques il y a dix ans the chosen one ouais euh bon on laisse Rohan de côté on en reparle un petit peu plus tard ah bah non en fait on en reparle plus tard parce que tout ça a eu lieu ensemble Rohan alors Rohan je sais pas ce qu'il se passe avec Rohan je sais pas si toi aussi tu sais ce qu'il se passe parce que Rohan quand même il y a la drogue la drogue il n'y a pas d'autre solution c'est la drogue mais qui se drogue le plus Rohan ou les mecs qui écrivent les storylines de Rohan parce que on était passé quand même de Rohan tout d'un coup on nous a construit un monstre indestructible qui a tenu un jeu haute à Daniel Bryan et Roman Reigns même si au final effectivement les gentils ont gagné mais quand même et puis après on l'a envoyé à Monday Night Raw et on s'est dit bah voilà le mec qui va rouler sur une bonne partie du roster tous les petits cruiser white ils vont se faire bouffer par Rohan le mec va être un petit peu un des monster hill du show rouge et bah les mecs non le mec il est drafté et il lui resette encore son personnage pour la 5 millième fois alors je vous rassure c'est toujours aussi creepy comme n'importe quel le mec qui a appartenu à la Wyatt Family je crois que t'es marqué au fer rouge jusqu'à la fin de tes jours on va te reboot tous les 6 mois mais à chaque fois avec un personnage complètement déglingué puisque dorénavant Eric Rohan se trimballe avec une petite cage une cage où on met des hamsters ou des bestioles on ne saura d'ailleurs pas ce qu'il y a dedans ils avaient mis la caméra dans la cage et du coup ils nous parlaient en gros plan avec la grille de la cage entre les caméras je ne sais plus ce qu'il lui a raconté il lui a raconté je vais te nourrir je vais prendre soin de toi oh papa t'aime gna 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 gousi gousi comment ça va c'était malaisant c'était vraiment vraiment malaisant au possible voilà moi je parie sur une renaissance de gimmick de Jack the Snake Roberts est-ce que je me suis dit aussi avec un serpent quelque chose qui s'y approche un serpent ça marche tellement bien tu ne peux rien faire de mieux qu'un serpent qui soit domptable qui soit dans l'imaginaire collectif comme mortel dangereux mais qui n'est pas une grosse tarantule ouais mais c'est beaucoup plus visuel un serpent un serpent c'est beaucoup plus visuel ça peut s'entourer tu peux étrangler tu peux étrangler mais ouais Amiralty n'a vraiment pas changé c'est Jack the Snake Roberts c'est ce qu'il faisait je pense que ça peut pourquoi pas je ne sais pas du tout ce qu'aujourd'hui en 2019 le genre de gaming peut marcher mais bon en tout cas ils ont dans l'histoire la preuve que le public aime bien ouais de toute façon ils sont aussi dans une période où ils ressortent un peu des vieilles ficelles donc on sait qu'effectivement on a bourré avec la main de la nouveauté on est content aussi de retrouver des choses qui ont fonctionné moi j'avais pensé plutôt à un groupe glouton un glouton c'est très méchant en ce moment je lis une BD à ma fille et il y a un méchant dans la BD il y a Carrie le petit indien et il y a un méchant c'est un glouton donc le Wolverine c'est ça le Wolverine ça a l'air très méchant comme bestiole mais c'est beau c'est très gros ça rentrerait pas dans cette cage ouais et puis le glouton c'est une espèce de chien loup bizarre c'est pas le même le même truc à gérer que le bruit des animaux ça réagit très mal alors que les lézards les serpents etc c'est pas trop grave je les gère avec beaucoup de choses mais là non je vois pas Bischoff est venu il est reparti t'as vu ? ouais c'est McDon il a rien fait il a fait un petit peu le buzz donc moi je parie c'est important bon en tout cas il a été pris dans une histoire autour de ce magnifique titre qui a été créé suite à ton départ pour combler le vide même si ça ne suffit pas il faut plus qu'une ceinture qui se défend à chaque heure et à chaque jour pour remplacer l'amiral Archou qui est parti à la recherche des frères Singh un des deux est détenteur du titre il y a une course poursuite et ils sont tombés sur Rohan qui était en mode creepy et la lumière s'est éteinte sur les frères Singh et il a fermé la porte et on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour eux je ne veux pas savoir ce qui s'est passé pour eux non je ne veux pas savoir non plus bon on va parler de Seth Rollins si tu veux bien parce que ce n'est pas facile pour Seth Rollins ça n'a jamais été facile pour Seth Rollins il y a eu des moments où c'était quand même plus facile qu'aujourd'hui il y a eu des moments où ça allait mais là aujourd'hui ça ne va pas du tout il n'y a plus rien de cool avec Seth Rollins c'est dingue ce mec je ne comprends pas ou je comprends trop comment ça peut ne pas fonctionner puisque le public s'est retourné contre ce mec d'une force et j'ai l'impression qu'on ne l'aide pas non plus dans Seth Rollins ah non c'est le même problème que pas exactement le même mais qu'une partie des années douloureuses de Roman Reigns c'est même une écriture du personnage une utilisation qui n'est pas qui n'est pas bonne pas bonne par rapport au personnage et par rapport à l'effet de la foule et là encore j'ai lu des reports sur ce show donc à Montchester qui étaient enregistrés qui n'étaient pas en live a priori il y a eu pas mal d'édits de modifications d'un part de WWE sur les réactions de la foule au niveau de Seth Rollins tu sais quoi j'avais complètement zappé que c'était enregistré et quand je l'ai regardé j'ai fait mais le son est bizarre vraiment il y avait genre tout d'un coup ça popait d'un coup les réactions étaient comme si le mec il lançait son fichier point web sans qu'il y ait un truc crescendo et c'était vraiment chelou à priori il y a un peu de ça il y a de multiples qui ont regardé le show en télé et qui ont dit ouais c'est chelou c'est pas ce qu'on a vécu en fait et clairement visiblement notamment sur cette séquence là de promo de Rollins les bouts de la foule étaient beaucoup plus vivaces en live qu'à la téloche même lui à un moment donné il joue un peu le public en disant voilà donnez moi cette énergie etc il dit calmez vous on sent que Rollins a galéré un petit peu pour pas se faire submerger par cette nuée de boue après rappelons qu'on est en Angleterre le public anglais je pense qui est beaucoup moins beaucoup moins fan du gros babyface absolu qu'aux Etats-Unis c'est comme nous aussi en France je pense qu'on aime bien les personnages un peu plus un peu plus edgy un peu plus grungy et moins lisse donc voilà mais en général je pense qu'effectivement la code de popularité de Rollins est quand même sur une pente qui n'est pas facile non mais du coup là il doit un petit peu nous partager son état d'esprit c'est un peu ça aussi avec cette Rollins c'est que visiblement il est assez tourmenté et il nous partage très souvent ses états d'âme et c'est vrai que c'est pas forcément des choses très fun à entendre et le public lui fait comprendre il annonce que NXT a envahir et crosser sa maison c'est Monday Night Rollins et qu'il est hors de question qu'il se laisse rouler dessus comme ça du coup ce soir open challenge il veut le meilleur de UK il veut le meilleur catcher le meilleur performeur de Royaume-Uni et bien c'est simple parce que c'est comme Apple il y a toujours une app pour ça et bien il y a un champion pour ça on a un champion UK à WWE il s'appelle Walter et il arrive accompagné de son clan Imperium c'est lui le meilleur du UK il a la ceinture pour le prouver et oui c'est le ring général Walter pour ceux qui connaîtraient pas qui est UK parce que c'est que dans cette émission là qu'on le voit on l'a vu un peu NXT US il y a quelques semaines voilà Walter c'est le nouveau champion UK depuis plusieurs mois maintenant qui a pris la ceinture à Pitbull le Browser Waits donc qui est une espèce de gros monstre qui veut restaurer l'or et l'honneur sur le ring qui pour eux est sacré son gang Imperium composé d'Alexander Wolff un ancien de Sanity ainsi que Fabien Ackner et Marcel Barthel tous des européens ils sont tous allemands italiens et autrichiens c'est le meilleur du UK mais ça n'avait aucun anglais dedans et non c'est l'Europe NXT UK c'est un peu NXT Europe on va dire donc voilà Walter impressionnant par sa taille son amplitude et qui on va dire que ses coups les plus impressionnants sont sa technique c'est de transformer le torse de ses adversaires en pizza avec des espèces de chops monstrueuses et différents armes dans son arsenal qui pulvérisent rappelle-moi de ne pas venir manger une pizza chez toi si elle ressemble à ce que ressemblent les torses de ses adversaires effectivement non mais c'est ce qu'on me dit quand quelqu'un par exemple se fait tomber en scooter en moto et il y a une grosse blessure sur la jambe avec un sang de machin on dit que c'est une pizza du moins en américain en anglais c'est l'expression et les torses des adversaires de Walter c'est un peu ça à la fin des matchs il a fait transformer le visage et le nez en pizza parce qu'il a mis une grosse taloche pendant sa promo avec Sander il a gardé le sourire mais il s'est pris d'énormes taloches ça m'a fait penser quand c'était Biggie qui avait mis une taloche à Edgilly où il était avec Dove Ziegler tout de suite ce trio improbable trio inconfréhensible c'était bien et Biggie était chaud bouillant pour un match je croyais il a mis une taloche à Edgilly un peu dans le même délire du coup il y a eu un match qui n'a pas duré entre Seth Rollins et Walter moins de 5 minutes puisque les méchants d'Imperium sont arrivés pour provoquer la disqualification comme la semaine dernière avec Adam Cole et Anis Piedera on a le même schéma ouais exactement le même schéma sauf que sauf qu'effectivement il y a visiblement encore des fans à la WWE au moins puisque les Street Profits et Kevin Owens qui s'était fait remarquer par son absence arrive pour arrive à la rescousse quel pop quel pop pour Kevin Owens ah ouais là tu vois en l'occurrence un Babyface qui a une pop c'est la différence entre Rollins et Kevin Owens Kevin Owens est cool Kevin Owens est badass Kevin Owens il n'est pas là pour dire comment il se sent etc il est là pour trash talker les gens et il est là pour se bastonner balancer 2-3 stunners je pense que ouais Paul Heyman s'il est à recherche du prochain Babyface soutenu par la foule dans son roster il ne faut pas qu'il cherche plus loin c'est Kevin Owens il ne faut pas afficher sur leur série pour donner bonne part dans le match et voilà il faut l'envoyer à terme sur Brock Lesnar une fois qu'il aurait terminé avec Rémy Sterlio mais il ne faut pas repartir dans un programme Brock Lesnar Rollins on a trop soupé ça suffit donc voilà Kevin Owens c'est le guy ouais exactement il va faire une belle distribution de stunner donc le match tag team play enfin Teddy Long spécial comme on dit quoi donc un 4v4 qui est booké de 7 minutes et la victoire des gentilles puisque Owens place un stunner cette Rollins en profite pour placer son finisher sur Wolf justement qui du coup a vraiment pu avoir de nez à la fin de la soirée après la taloche de Walter de la façon côté NXT ton nez c'est la partie la plus fragile de ton visage si tu vois ce que je veux dire ouais je vois très bien et du coup victoire des gentils qui font qui renvoient le clan Imperium donc Yuki à la niche bon un peu de momentum ils en ont besoin quand même la team role oui c'est ça voilà c'est bien de donner victoire en plus Imperium etc ne seront pas impliqués dans dans leur série mais c'était une bonne opportunité aussi pareil de faire un peu démonstration et faire découvrir au public d'Euro qui n'ont pas cherché les émissions NXT UK qu'est-ce qui se passe qui sont les super stars là-bas donc je trouve ça je trouve que ça faisait du sens et on est tellement outré à chaque fois que la WWE a des occasions manquées de faire des trucs qui ont l'air logiques cohérents et cool et qui ne le font pas bah là autant pas cracher dans la soupe quand ils le font donc c'était très bien ouais ouais non c'était plutôt bien goupillé j'aurais voulu en voir plus j'aurais voulu voir Walter un peu plus dominant sur le match parce que c'est vraiment là où il est très bon si jamais vous êtes intéressé par le bonhomme allez voir ces matchs contre Taylor Betts ou contre Pete Dunne les main events des cover Cardiff et là vous allez voir ce que ça donne Walter sur des matchs des gros matchs de 25 minutes 30 minutes moi je suis vraiment pas fan de Walter mais son match contre Taylor Betts alors Taylor Betts il était pour beaucoup mais il y avait c'est un sacré sacré match quoi c'est pas Walter c'est pas lui qui va porter le match il est vraiment là pour foutre ses gros chops et ses grosses taloches du coup en soi intrinsèquement je suis pas fan de ce mec là je trouve qu'il a toujours un peu l'impression qu'il sait pas où il est quoi bah c'est sûr c'est en arsenal son type de catch je crois que tu le dis mais il a un personnage qui supporte bien ça moi j'aime bien Walter le fait qu'il n'est pas vraiment de finisher à titrer Walter c'est un des rares catcheurs il peut gagner un match avec à peu près n'importe quel coup parce que justement il a ce côté ultra technique et vachement fort donc il n'y a pas besoin d'avoir un finisher flashy ou un coup qui va passer tout le temps donc ça donne toujours un peu une notion de on peut pas prédire en fait quand le match va s'arrêter parce qu'une powerbomb un souplex peut être à la fin du match en fait donc ça redonne un peu de sel quand tu suis des matchs de Walter notamment contre des gens qui vont eux avoir un site beaucoup plus athlétique comme Tyler Best ça met du momentum là parfois on en manque parce qu'on sait que les snars ça va être forcément un F5 et tant qu'il n'y a pas un F5 ça ne marchera pas ou Rex aujourd'hui tant qu'il n'y a pas un Spear il gagnera contre personne donc là au moins Walter tu n'es jamais sûr bon bah écoute un truc qui était sûr c'est qu'on a eu un autre match qui n'avait rien à voir avec les Survivor Series Andrade contre Cédric Alexander Zelina Vega accompagne évidemment son protégé et Andrade dispose très rapidement de Cédric Alexander avec la Merlock d'Edity après une intervention de Zelina Vega donc un match le match typique de Andrade à la WWE mais en version très condensée en plus on a mis de côté complètement l'histoire de la Lucha Dorette qui était arrivée elle a été renvoyée à NXT j'ai dit j'ai demandé après les RIP ah d'accord c'était juste pour un soir ok ah bah c'est dommage ouais ça rajoutait un petit peu d'originalité dans le roster féminin ah bah non elle repart à NXT super c'est trop fun tu repars à NXT c'est ça donc voilà dans ce match là trois matchs la soirée n'a aucun intérêt aucun intérêt pour le serveur Series aucun intérêt pour les gens impliqués aucun enjeu aucune construction ça se demandait pourquoi ces matchs là ça sert à rien pourquoi ne pas rajouter les quelques minutes de ces matchs là à d'autres matchs pour donner plus de temps pour faire des je sais pas je comprends pas moi je suis comme toi quand il y a un pay-per-view à dix jours tu perds pas de temps avec des mecs qui sont pas prévus sur la carte tu attends le lendemain ou alors tu les mets en dark match pour les gens du public leur filer un truc fun toi à voir c'est ça en dark match parce qu'après aussi faut pas oublier l'Angleterre t'es toujours à haut chaud même pour les émissions on vient ici une ou deux fois par an ils veulent voir à peu près tout le roster donc on va mettre tout le monde mais comme tu le dis tu le mets en dark match bien sûr tu le mets en dark match mais là c'est vrai que comme tu dis ça n'a profité à personne non Alistair Black Alistair Black et ben pour lui il y a les semaines pass et rien ne change puisqu'il est toujours dans sa cave dans la cave de Zelina Vega c'est d'ailleurs morrant leurs séquences sont très souvent j'ai remarqué que leurs séquences étaient assez proches dans le show ben c'est ça ils viennent sur une demi-heure après il se ils rentrent à la maison ils vont au resto ils vont en soirée ouais elle va le remettre dans sa cave come muck and pick fight with me bon t'as bien résumé c'est la même chose et je alors il est blessé je crois à l'épaule au bras un truc comme ça d'accord c'est pour ça qu'ils ne mettent pas sur le ring aussitôt qu'ils voudraient et ils continuent ces séquences pour pas que les gens l'oublient mais c'est franchement ridicule parce qu'il y a eu un endroit il y a un endroit dans la WWE où aller si jamais tu cherches la baston c'est pas la cave c'est le ring et c'est bien le problème d'Ester Black c'est qu'on le voit jamais sur le ring et il fait plaisir c'est exactement ce que je pense c'est juste je vous le dis mais ce mec est-il logique le mec veut se bagarrer il se cache dans sa cave c'est ça en fait c'est un escape game Ester Black c'est tu veux me battre contre moi tu vas se mettre dans l'arène non voilà après à quel point la blessure l'empêche est sur le ring même si c'est l'épaule on pourrait dire ok il y a un mec qui se pointe pour le défier il lui balance un Black Mass son pied s'est terminé plié j'en sais rien peut-être que vraiment il ne peut pas être sur le ring il ne peut pas avoir d'altercation donc c'est une situation qui est forcément compliquée j'espère je ne sais pas pour combien de temps du tout il y en a en termes de guérison mais j'espère que ça va être plutôt court ou du moins qu'ils auront l'intelligence d'arrêter ses promos et faire autre chose parce que là c'est c'est juste que ça fait 9 mois en fait ça fait 9 mois que c'est ça merde juste après Wesselmania ils étaient avec copains avec Ricochet puis après ils sont chacun partis dans leur coin et ça fait 9 mois qu'il est dans sa cave le mec ouais bon bah en parlant de 9 mois et oui oh là là quel bel enchaînement quel bel enchaînement puisque Lana est là Lana est là elle est là pour se confesser l'amour de sa vie ne voulait pas Bobby Lachit était contre le fait qu'elle ouvre son coeur elle a toujours été honnête avec nous ok elle a comment dire elle a trahi Rousseff mais Rousseff elle avait trahi avant on sait pas pourquoi ce vilain accro au sexe ce vilain accro au sexe j'aime bien à chaque fois en face qu'elle mettait là dessus pour obtenir la pop du public genre ouais mais bien sûr ouais il est trop cool il est accro au sexe comme nous c'est un de l'autre et là on est parti après dans un calcul écoute j'étais paumé j'étais paumé je comprenais pas elle disait il y a 7 semaines j'ai eu ma première relation sexuelle avec Bobby Lachit et donc c'est leur sexe anniversaire c'était super c'était avec Bobby Lachit juste avec Bobby Lachit elle le précise et puis visiblement elle allait voir le docteur et elle est enceinte Lana est enceinte de 9 semaines 9 semaines elle commence à se poser des questions et elle explique bon elle a compris c'est Rousseff le père ce Bulgarian Savonobitch qu'elle l'appelle elle le fait venir Rousseff débarque sex addict sex addict effectivement c'est un il va être papa et il lui dit bah voilà Rousseff lui dit je dis pas que t'es menteuse mais tu manipules les choses et il se prend une grosse claque et Bobby Lachit débarque Rousseff se fait passer à tabac pendant que Lana aussi l'attaque elle lui griffe les yeux je crois hystérique et elle dit à Bobby Lachit qu'en fait elle était pas enceinte c'est ça ? je crois qu'à la fin ça s'arrête comme ça ? je crois qu'elle lui souffle un truc mais j'ai pas bien entendu et je me demande si elle t'a pas dit au fait non c'est ça ouais si si c'est ça ouais oui elle lui dit elle lui dit elle lui dit elle ne croit pas que l'hallucine du fait que Rousseff ait vraiment cru qu'elle était enceinte ouais c'est un gros mystère ce truc là ils sont clairs c'est nul je trouve ça fondamentalement nul mais surtout que là je sais pas combien de temps ça a duré la promo de Lana mais c'était mal délivré c'était mal joué c'était tout ce que tu veux elle se donne à fond ce qu'on peut pas lui reprocher ouais mais c'était beaucoup trop long Lana c'est pas la micro qui est enfin non ça marche pas bien je trouve que c'est vraiment au ras des pâquerettes c'est du soap opera à deux balles par contre il faut reconnaître que c'est un public parce que là je suis devant la page youtube de la WWE ouais après chaque émission ils font des petites vidéos de deux minutes trois minutes des meilleures séquences des séquences les plus iconiques du show etc donc là je suis devant la page où on voit donc la quinzaine de petites vidéos de quelques minutes sur les différentes séquences du dernier épisode de Raw celui qu'on est en train de reviewer ok ok jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien je regarde et en moyenne les vues certaines séquences arrivent à aller 800 000 vues donc 4Way Seth Rollins Kevin Owens Street Profit contre Imperium mais souvent c'est plus genre 100 000 200 000 vues etc la séquence avec Lana Lachille et Rousseff 2,4 millions de vues bah ouais ah oui non mais c'est 3 fois plus que la moyenne des vidéos la vue sur les réseaux sociaux sous cette storyline entre Lachille Lana et Rousseff elle captive beaucoup plus de gens que le reste et je ne me l'explique pas je ne comprends pas on a l'impression que c'est de l'attitude des rats mais le mauvais de l'attitude des rats tu vois c'est quoi la suite on va avoir un match entre Lachille et Rousseff avec Lana on the pole je ne sais pas c'est Lana qui fera du pole dance et celui qui gagne la gagnera au final je ne sais pas où ça va mais ça va nulle part qui m'intéresse personnellement ouais ouais effectivement tu peux moi je suis enfin c'est pas si étonnant que ça évidemment enfin c'est très basique voilà on a beau vouloir on a beau dire et raison tu vois c'est honnête quand tu me dis que toi tu ne comprends pas etc clairement on n'apprécie pas ce genre de de séquences mais après ça parle au plus grand nombre parce que ça fait appel à des histoires vraiment très basiques et ancestrales un peu à la vaudeville quoi effectivement c'est ce qui fonctionne alors je ne suis pas sûr que tu puisses pour autant faire un main event ou des segments aussi longs c'est ça c'est la place que ça a pris la durée était bien trop longue et puis à un moment donné qui se bat dans un match ou dans plusieurs matchs on veut à un moment donné ça se tabasse surtout quand c'est Lachille et Rousseff qui sont impliqués on ne veut pas être 5 minutes de promo de Lana le problème c'est que les deux mecs veulent se mettre sur la tronche et ils trouvent toujours une excuse pour ne pas le faire alors qu'ils peuvent visiblement le faire assez facilement eux ils ont au moins trouvé le chemin du ring contrairement à l'Ister Black exactement les mecs sont sur le ring ils ont fait le plus dur ils ont trouvé le chemin du ring je ne vais pas échanger d'ailleurs je ne sais pas Ashley Rousseff il a s'engueule dans un KGB et L'Ister Black sur le ring moi je veux bien qu'on échange écoute tout est interchangeable à la WWE bon Eric Rohan a battu un jobber on avait sûrement parlé de lui d'autres qui t'habituent au jobber cette fois-ci ils ont enfin un peu de compétition même si ça reste un squash puisque les Viking Raiders nos champions de Monday Nitro affrontent les anciens champions tag team UK Flash Morgan Webster et Mark Andrews donc les stars locales évidemment dans un match de 3 minutes le marteau de Thor s'abat sur les anglais pour une victoire des Viking Raiders qui a au moins le mérite de nous proposer autre chose que des champions qui défendent leur position en haut de la chaîne alimentaire en battant ce qui est en bas de la chaîne alimentaire à savoir les lovers locaux tout à fait finally comme tu dis enfin c'est désespérant de voir le King des Viking Raiders jusqu'à présent même si là c'est un match de 3 minutes il y a quand même eu le début du match où Flash Morgan Webster et Mark Andrews donnaient un peu de fil à Rotord aux Viking Raiders encore une fois les matchs à la con dont ce fou qu'il y a eu dans cet épisode là tu prends les 6 minutes et tu les ajoutes à ce match là et tu dis il y a ces gars là ces 4 gars vous faites pas un match de 3 minutes vous faites un match de 10 minutes ça va être plus intéressant surtout une foule UK l'ambiance l'été pendant 10 minutes c'est ça la télé c'est génial aussi c'est ça donc du coup ça va être beaucoup plus intéressant de donner plus de temps à ce match là plutôt que Rohan McIntyre et Andrade squashé j'en s'en fous donc je ne comprends pas tellement mais bon j'espère que c'est la fin du long tunnel des Viking Raiders parce que c'est désespérant d'ailleurs en parlant de ça il a été annoncé il y a eu un HO en Allemagne il y a eu avant-hier durant ce HO il y a eu une triple frite de tag team entre et aussi donc Anderson et Gallows les Street Profits et Zack Ryder et comment il s'appelle celui qui a tag teamé avec Zack Ryder Karl Tokens ouais et c'est justement ces derniers Zack Ryder et Karl Tokens qui ont gagné et donc ils auront un match title shot contre le Viking Raiders la semaine prochaine à Raw voilà ah bon d'accord ouais c'est cool on est content que ça soit Ryder et Hawkins contre les Viking Raiders en title shot et pas les aussi qui sont ceux-là la meilleure tag team du monde ou les Profits surtout qu'ils ont déjà eu un title shot je crois ouais il n'y a pas longtemps il y a 3 semaines 4 semaines ouais qu'est-ce qu'il se passe en Allemagne il se passe des trucs bizarres aussi en Allemagne c'est chelou il se passe des trucs bizarres partout on arrive tranquillement mais sûrement au main event parce qu'il faut bien en finir avec cet épisode de Monday Night Raw ça a commencé à être un petit peu long on a une première séquence je crois backstage c'est ça avec Ricochet qui est en discussion assez tendue avec Horton je crois qu'Horton c'est à ce moment-là oui c'est ça Horton lui dit ou un peu plus tôt il y a la séquence dans les douches avec Zossi oui c'est ça oui c'est ça c'est Léossi qui sont en train de chambrer Humberto Cario c'est mon Ricochet le super-héros local vient pour prendre sa défense AJ Styles et ses compères se foutent de la gueule des deux vraiment en mode gros bras du lycée du coin bonjour aux humains à base de bah tiens on n'a qu'à faire un match vous deux contre nous trois ça me semble faire etc puis finalement vous avez qu'à vous trouver un pote il n'y aura personne pour vous aider contre nous et Horton qui était plutôt forcément au début de la séquence en opposition avec Ricochet les deux se titillent et sont dans une rivalité Horton finalement prend tout le monde par surprise en disant qu'ils n'auront pas loin à chercher puisqu'il fera donc équipe avec Ricochet et Cario dans le main event exactement donc un bon gros match là qui du coup pour la peine on va pas Humberto Cario on se demande un peu ce qu'il fout là encore lui puisqu'il n'est pas concerné par les Survivor Series alors que tout le reste l'est plus ou moins non mais il a un petit programme avec AJ Styles en tome de fond pour que le Survivor Series met un peu tout en suspens mais voilà c'est bien de le garder toujours à l'aise oui si effectivement c'est pas terminé sa rivalité avec AJ Styles puis honnêtement moi je pensais qu'il était dans le match pour prendre le tombé donc du coup j'étais surpris du résultat puisqu'au bout du match c'est finalement eh bien si les fesses qu'il gagne c'est même carrément l'inverse puisque c'est lui qui fait le tomber c'est Cario qui fait le tomber sur AJ Styles donc j'étais assez surpris du finish donc c'était rien que pour ça je trouve ça cool si ça va te surprendre en te faisant croire que c'est tel mec qui est là juste pour prendre le tombé bah finalement c'est lui qui fait le tomber tu fais oh ok un tombé offert par Randy Orton exactement ouais parce que Orton tease s'apprête à parce que justement il chambrait Orton chambrait Ricochet en disant qu'il allait lui placer un RKO à tout moment la menace RKO est partout et il tease le RKO sur Ricochet mais il le place sur AJ Styles encore un RKO oh no where et du coup comme tu me dis Cario a fait son moonsault en fait Orton lui fait le tag et Cario fait le moonsault et fait le tomber sur AJ Styles donc effectivement c'est pas fini entre ces deux hommes et donc la victoire de Orton Ricochet et Umberto Cario pour clôturer ce Monday Night Raw sachant que Orton il dit quand même à Ricochet qu'il fait ce qu'il veut quand il le veut sur qui il veut donc la tension entre les deux est toujours bien là et forcément ça nous tease un dysfonctionnement dans l'équipe Raw pour les serveurs series puisque les deux en font partie ouais exactement il y a pas mal de dysfonctionnement dans les teams qui nous est vendu il faut il faut bah là Raw effectivement ça va être principalement entre Ricochet et Orton puisque le reste c'est un peu tous des gros gabarits je crois avec les deux McIntyre Tim Raw Kevin Owens c'est Jester Rollins donc il y aura peut-être une tension entre McIntyre et soit Owens soit Rawlins toujours pareil les oppositions Hill Face au sein des équipes qui vont servir après à établir les rivalités post-survivor series donc effectivement écoute moi j'ai beaucoup aimé cette séquence finale avec Orton et Ricochet qui se chauffaient Orton il était assez dégagé il était vraiment une aura assez puissante ouais il est intéressant Orton en ce moment j'ai l'impression qu'il est contrairement aux deux ans qu'il est en place un peu de vétéran du vestiaire et du ring par rapport à WWE c'est un des rares catcheur produit 100% la WWE qui reste qui a une carrière de Hall of Hammer déjà accomplie il n'a plus rien à prouver et du coup j'ai l'impression qu'il prend plus de plaisir qu'il s'amuse plus en fait et qu'il a enfin aussi pris partie d'un peu aidé dans des storylines soit des gens qui viennent d'arriver à la WWE ou qui viennent d'arriver dans le main roster bref on a l'impression qu'il est plus plus impliqué qu'avant en fait et du coup il rayonne autant plus son charisme revient c'est toujours un personnage qui n'est pas d'une complexité folle mais qui a cette petite ce charisme et ce côté un peu imprévisible qui est intéressant quand c'est bien fait et là je trouve que Ricochet joue parfaitement sa partition aussi du gars qui est un peu inquiet quand on retourne dans le coin qui est irrité envers lui mais qui en a un peu peur aussi mais qui est prêt à le combattre enfin ça marche bien ouais ouais il y a une belle alchimie un beau potentiel entre les deux ouais c'est un programme que je vais suivre d'un coup d'oeil d'un bon oeil sur ces deux belligérants et c'est comme ça que c'est donc terminé ce Monday Nitro donc Amiral ça n'a pas changé à 4chop il y a toujours le mot de la fin il y a toujours le top le flop et la note à partager je veux bien te prêter à nouveau à l'exercice j'espère que tu n'es pas rouillé écoute on va voir ça de suite mais ça va être plutôt évident le l'ANA pour cette promo de cette minute c'était nul 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 je crois que c'est un des pires segments peut-être de cette année j'ai pas tout vu mais franchement s'il y a pire que ça je veux bien voir parce que oh my god ça va être assez incroyable mon top c'est la façon dont ils ont eu de gérer l'invasion entre guillemets la touche élective sur cet épisode à Manchester en faisant intervenir Imperium et les anciens anciens champions par équipe je trouve que c'était intelligemment ça fait plaisir à la foule ça permet de pouvoir les voir sur une télé mainstream américaine donc c'est cool la note un petit solide un petit solide 3,5 sur 5 bonne note alors bonne note pour je pense qu'effectivement il y a eu du très mauvais comme segment fou mais le reste était en termes de catch et de petites interactions par ci par là il y a eu plein de petites bonnes idées ou de bonnes interactions enfin voilà c'était pas c'était pas des plaisants de monde là ok ok alors moi en ce qui me concerne mon flop je vais le donner à Charlotte j'ai trouvé qu'effectivement on en a parlé elle était bookée beaucoup beaucoup trop forte elle a eu beaucoup beaucoup trop de place j'ai trouvé dans le dans le match alors bon c'est elle qui était prévue et non pas et non pas Becky Lynch mais j'ai pas très bien compris ce qu'on essayait de nous raconter avec Charlotte et bon ça m'a voilà j'étais pas j'étais pas très content de voir Charlotte bookée aussi forte ou auto bookée aussi forte et mon top et ben du coup je vais le donner à Randy Orton j'ai trouvé qu'il avait vraiment un charisme et une implication et il a fait popper la foule assez fort quoi et cette cet angle cette rivalité qui se profile éventuellement avec Ricochet et ben Randy Orton qui fait deux têtes de plus que tout le monde il a réussi à attirer mon attention donc pour ce vétéran vétéran de la WWE et ma note écoute bon voilà comme tu dis il y avait du très bon il y avait du très nul et de l'inutile un peu partout je vais mettre un 2,75 à cet épisode qui aurait pu gagner à se concentrer un peu plus quand même sur les Survivor Series parce que franchement il y avait un peu du remplissage un peu inutile je comprends qu'on essaie aussi de ne pas trop blesser ou d'user les mecs à l'approche du pay-per-view mais bon pour autant nous à la télé on y perd un peu bon bah écoute mon amiral est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter pour célébrer ton retour et bien non écoute content d'être revenu je ne serai pas là non plus à la barre tous les semaines mais j'ai un peu forcé de regarder mon dénet ça me va très bien j'ai apprendu à l'appel au défi qui m'est lancé je ne laisse pas un challenge adressé non répandu donc voilà content de pouvoir revenir de temps en temps sur les ondes de catch-up écoute ravi de te retrouver sur le navire catch-up amiral ça fait plaisir on a été pris dans la tourmente voilà avec toi on va retrouver notre phare notre phare notre phare les seuls à y avoir series puisque c'est dans des jours que se tiendra ce pay-per-view d'ici là on va continuer à analyser Friday Night Smackdown et après ce sera la semaine des Go Home Show direction Chicago n'oubliez pas vous pouvez évidemment suivre catch-up en audio sur iTunes Google Spotify Deezer on est partout maintenant amiral on est sur toutes les plateformes incroyable on est également sur YouTube n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show votre top votre flop et votre note vous avez le droit de mettre votre top ou votre flop au retour de l'amiral choisissez votre camp et également le lien Discord l'amiral a rejoint Discord je lui ai filé le lien il a cliqué et il nous a rejoint sur Discord merci à toi amiral je t'en prie un plaisir on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch salut je retrouve ta belle voix celle qui a bercé tant d'auditeurs bercé les auditeurs tel le baby Giscale éventuellement il fait écouter les vieux podcasts déjà qu'il veut essayer de lui faire dire ton nom mais oui comme tu as pu le voir il s'est passé beaucoup de choses depuis ton départ